Bonjour, vous souhaitez colorer votre tonne, voici une sélection de trois arbustes pour vous accompagner. J'ai sélectionné trois arbustes sur les tons violacés, pourpre, rose. Trois arbustes qui vont très bien ensemble, soit sur un balcon, soit sur une terrasse en pot, mais également au jardin. Une bruyère appelée Daboesia rosella, à la floraison rose. Un loropétalum qui garde ses feuilles toute l'année, un feuillage pourpre, avec une fleur d'amamélise rose, qu'on associe avec le troisième, vous voyez, une ébée, qu'on appelle l'ébée Marilyn Mandreau, avec son feuillage panaché vert et blanc et ses revers pourpre. J'ai sélectionné une composition de trois plantes. Tout d'abord, le cher Silver Camudrop que j'ai sélectionné pour l'originalité de sa couleur, le volume qu'elle apporte à la composition et également l'originalité de son feuillage qui est pourpre grisé. Ensuite, pour l'associer, j'ai choisi la bruyère, donc la calune Alicia que j'aimais bien par rapport à ses boutons blancs bien lumineux et qui sont en fleurs à peu près du milieu d'été jusqu'à la fin d'automne. Et enfin, j'ai choisi un Penicetum rubrum qu'on appelle aussi l'herbe aux écoulillons, en fait pour donner un petit côté aérien, moderne à la composition. Et puis, grâce à ces petits épouillets qui sont en fleurs à peu près de juin jusqu'à septembre. Voici ma petite composition d'automne. Donc, pour commencer, j'ai choisi une bruyère d'Irlande, une d'Abwesia Alberta White, qui est originale pour son port souple et ses petites clochettes blanches qui apportent de la lumière. Associé au liseron bleu de Mauritanie, le Crovolbulus, qui est une plante couvre-sol vivace et qui a la particularité d'offrir une floraison continue de 6 mois dans l'année, de petites fleurs bleues lavandes. Et enfin, pour apporter une petite touche de légèreté et de graphisme, le pénis est homme Little Bunny, qui a la particularité d'être nain. Il n'excèdera donc pas 40 cm de hauteur. ... ... ... Sous-titrage FR ?